Bonjour tout le monde Je vais parler de chat Donc moi je suis un vrai, je suis un hipster J'étais là à Lyon Science 2015 Et j'étais venu parler de Lyon Et cette année pour Lyon Science 2016 Dans un élan de même originalité Je vais vous parler de chat Alors je sais ce que vous pensez Déjà tout le monde a déjà parlé de chat Est-ce qu'il reste quelque chose d'original à raconter sur eux Mon pari aujourd'hui C'est qu'au cours de cette présentation Je vais vous faire découvrir Au moins un aspect des chats Que vous ne connaissez pas Alors si j'ai l'air super confiant là comme ça En fait c'est parce que j'ai une carte de joker Je ne vais pas vous parler de ce qu'on sait Sur les chats Mais de ce qu'on ne sait pas Je ne vais pas vous parler de science qui a déjà été faite sur les chats Mais de science qui reste à faire En gros Je vais vous présenter deux hypothèses De mon cru sur les chats Deux hypothèses pour lesquelles peu de données scientifiques sont disponibles Mais qui devraient quand même avoir le mérite de nous faire réfléchir Sur ce qu'est véritablement qu'un chat Parce qu'au final un chat c'est quoi ? Un chat si on en croit notre propre expérience Qui est de surfer sur internet Un chat c'est soit quelque chose de totalement mignon Soit quelque chose de complètement con Soit quelque chose de profondément chiant Mais à bien y regarder Les chats ce sont aussi de fantastiques prétextes Pour disséquer les mécanismes de l'évolution Et notamment ceux qui se mettent en place Lors de la domestication d'une espèce Parce que Ce qu'il faut comprendre C'est que la domestication d'une espèce c'est en gros ce qu'il se passe Grosso modo avec de l'évolution normale Sauf que ce n'est pas La nature qui est aux commandes C'est les humains Bon alors quand les humains sont aux commandes Généralement ça peut donner des trucs assez chelous Comme par exemple Evidence number one Le chihuahua Alors Pour comprendre un tout petit peu Il faut savoir En faisant un résumé mais vraiment drastique Un tout petit peu simpliste L'évolution ça tourne autour de trois concepts clés La variation, la transmission et la sélection En gros on part de variations entre individus Variations qui sont transmises aux générations suivantes Suivant les lois de l'hérédité Si hérédité il y a C'est à dire si l'individu survit Et s'il arrive à se reproduire En gros s'il est réussi à passer à travers le tamis De la sélection naturelle ou de la sélection artificielle Par contre ce qu'il faut avoir en tête C'est que ce qui se transmet héréditairement De génération en génération Ce ne sont pas que des variations Tout ne change pas quand on se reproduit Et soudainement deux chats ne vont pas donner des poireaux Généralement ce qui se passe C'est qu'on obtient un chat Qui ressemble à ses parents Et d'ailleurs L'essentiel des caractéristiques de ce chat Ce sont des caractéristiques Qui sont restées à l'état ancestral Et malgré la succession des générations En fait ce qui se passe C'est qu'une partie de ces caractéristiques Peuvent rester totalement inaltérées Et vont révéler le passé des espèces Donc notamment le passé des chats On appelle ça des caractères ancestraux Il peut s'agir de caractéristiques morphologiques Mais aussi des caractéristiques comportementales Et là on parlera d'instincts ancestraux Ce qui m'amène à ma première magnifique hypothèse Les chats domestiques ont conservé Des capacités ancestrales de mimétisme agressif Alors je sais ce que vous pensez C'est tout aussi capilotracté qu'invitable En fait Ce que j'essaye de dire derrière cette hypothèse C'est que je pars d'une observation très simple Et j'essaye de l'expliquer Qu'est-ce que c'est que ce couinement ridicule ? Alors C'est complètement con un chat On est bien d'accord Donc un chat quand même Qui couine comme une souris C'est un petit peu paradoxal C'est vraiment une preuve de la débilité des chats Et bien peut-être pas En effet il y a quand même un constat Qu'on peut réaliser ici C'est que ce genre de couinement Sont réalisés par les chats Uniquement ou quasi uniquement Quand ils sont en face d'oiseaux Ou d'insectes qu'ils scrutent au loin Et bien mon hypothèse C'est que les chats Imitent les oiseaux Pour les attirer près du sol Afin qu'ils soient plus près Et plus faciles à attaquer Donc ce comportement Reviendrait à du mimétisme agressif Qu'on peut observer un tout petit peu Chez différentes espèces C'est une technique qu'on trouve souvent Dans la prédation On peut le retrouver par exemple Chez la baudroie des abysses Qui utilisent un leurre lumineux Ou bien encore Chez certaines espèces de serpents Comme les vipères de la mort Qui vont attraper leur proie En les attirant Grâce à leur extrémité caudale L'extrémité de leur queue Alors Je conçois que mon hypothèse Elle est un tout petit peu saugrenue Des chats qui imitent des oiseaux Et heureusement Il existe d'autres hypothèses Le comportement qu'on a vu tout à l'heure De petit couinement Ça pourrait être tout simplement Une réponse à un pic d'adrénaline Ça pourrait être une vocalisation De la frustration Ou bien ça pourrait être encore Tout simplement Une anticipation De la capture Cependant Il existe Deux récentes études Qui me font penser Que mon hypothèse N'est pas totalement son fondement La première hypothèse Enfin pardon La première étude C'est Viviane de Syllabus Qui nous en parlait Dans une de ses vidéos Et qui révélait Que les chats Sont capables Lorsqu'ils veulent solliciter Leur maître D'intégrer A l'intérieur De leur ronronnement Des composantes aigües Qui correspondent Pile poil A l'intervalle de fréquence Du cri D'un bébé humain On va entendre ça On va entendre ça S'il vous plaît Ça c'est un ronronnement normal Vous vous entendez ? C'est chiant Voilà Donc en fait On s'est aperçu Que ce ronronnement spécial C'est particulièrement efficace Pour attirer L'attention de leur maître C'est vraiment génial Comme manipulation Deuxième étude Cette deuxième étude A étudié Un comportement De mimétisme agressif Chez d'autres espèces De félidés Et c'est une équipe Brésilienne notamment Qui a observé Que chez les marguets Un petit félin amazonien Qu'on peut voir ici On a observé Une imitation Du tamarin bicolore Afin que ceux-ci Se présentent près du sol Pour être plus facilement Attaqués Et interrogés Les populations locales Ont même affirmé Avoir déjà assisté A de tels comportements De mimétisme agressif Chez d'autres espèces Comme le puma Le jaguar Ou l'oslo Alors Si cette capacité D'imitation Est déjà présente Chez le chat domestique Et si on est capable Quand même De voir déjà Du mimétisme agressif Chez le marguet Et chez d'autres Fait l'idée Est-ce que ça ne pourrait Pas vous dire Que le couinement ridicule Des chats Est en fait Un vestige Un comportement Ancestral De leur passé De chasseur Imitateur Alors On est entre scientifiques Là on ne devrait pas S'arrêter là Normalement on devrait aller Un tout petit peu plus loin Essayer de tester Nos hypothèses Mais comme On m'a annoncé Que j'avais que 15 minutes Et que c'est un petit peu short Pour pondre une thèse On va passer directement A ma deuxième hypothèse La présentation anale Est un caractère néoténique Destiné à l'amélioration Du microbiome des chats On va décomposer Je vous rassure On va d'abord Comprendre Qu'on doit quitter Le concept Tout simplement De caractéristiques Ancestrales Pour s'intéresser Dans cette deuxième hypothèse Aux caractéristiques Qui changent Au cours de l'évolution Et là notamment Qui changent Au cours de la domestication Des chats Et en fait Ce qui arrive C'est que Lors de la domestication La plupart des caractéristiques Qui changent Généralement Empruntent le mécanisme De la néoténie Alors la néoténie Qu'est-ce que c'est ? C'est une forme particulière De l'hétérochronisme Qui est un ralentissement Ou l'absence d'acquisition De caractéristiques adultes Chez une espèce Ça veut dire que Cette espèce Conserve Des caractéristiques A l'état larvaire Ou juvénile Ça peut être des caractéristiques Morphologiques Comme on peut le voir Par exemple Chez l'axolotl C'est cette magnifique bestiole Qui ne se métamorphose pas Pour se reproduire Ça veut dire que Donc Elle va conserver Des caractéristiques Morphologiques Larvaire Comme par exemple Ces magnifiques Petites branchies Qui n'apparaissent pas Normalement Chez les salamandres Adultes On ne me dirait pas Comme ça Mais je suis très viril Et puis D'autres biologistes Ont déjà pensé Que certaines caractéristiques Humaines Pouvaient être Pouvaient relever De la néoténie C'est par exemple Le zoologiste Adolphe Neff Qui en 1926 Avait vu un parallèle Par exemple Entre la morphologie Des humains Et celle Des chimpanzés Juvéniles Alors Je ne sais plus Ce que je voulais dire Oui Le fameux La plus grande expérience Qui a prouvé Le rôle de la néoténie Dans la domestication Ce sont Les fameux renards De Dmitri Belyaev Qui a fait une expérience De domestication De renards sauvages De Sibérie Donc Dmitri Belyaev Un célèbre biologiste russe Et ce qu'il a réalisé En fait Ce célèbre biologiste russe C'est qu'il est parti D'une population Sauvage de renards Qu'il a domestiquée En moins de 35 générations Et le seul critère De sélection Qu'il utilisait Pour choisir Quels sont les renards Qui allaient se reproduire Entre eux C'était S'ils n'étaient Pas agressifs L'absence d'agressivité Et bien Au bout de 35 générations Il a obtenu Une population de renards Non agressifs Mais qui présentait Tout un panel De caractéristiques Juvéniles Comme par exemple Des oreilles tombantes Une queue courte Et relevée Etc Bref Tous les ingrédients En fait Nécessaires Pour faire un renard Kauai Alors Ce qui est intéressant Dans cette expérience C'est que C'est très très facile De voir Les caractéristiques Néoténiques On les voit Parce que tout simplement On a documenté La transformation De renard sauvage De renard sauvage Avec les chats On peut les désactiver Et en leur Et en leur Pinçant le cou Et le chaton Et le chaton Réagit immédiatement Face à cet influx A ce pinçage Du cou En se recroquevillant La queue entre les jambes Alors Donc ça c'est bien Ça pourrait être Un comportement néoténique Et on observerait La même chose Chez les chats adultes Cependant il y a des informations Conflictuelles Avec cette interprétation Par exemple Vous faites la même chose Sur le chat Mais vous ne visez pas le cou Vous visez partout ailleurs Ça marche quand même Donc on est capable De faire de la clipnose Simplement en mettant Des pinces sur le dos Ça jette un petit problème D'autre part La clipnose marche Chez d'autres mammifères Légèrement plus gros Comme par exemple Une vache Alors là La maman vache Ne transporte pas Les veaux Comme ceci Et d'autre part Ce comportement là Il est exploité Lors des relations sexuelles Par les chats domestiques Et d'autres Félidés Comme par exemple Les lions Donc ce qui laisse supposer Qu'il y a quelque chose D'un petit peu plus compliqué Que la simple explication Néoténique Pour comprendre La clipnose Autre exemple Le patounage des chats Tout le monde Tous les propriétaires de chats Savent ce que c'est Qu'un patounage de chats Enfin voyons Le patounage des chats C'est tout simplement Les chats Qui sur n'importe quelle surface Vont en ronronnant Patounés C'est à dire Faire des mouvements Successifs Avec leurs pattes Avant Pour Nous on comprend Parce qu'ils sont contents En fait Ils vont faire ça Sur les canapés Ils vont faire ça Sur les couettes Ils vont faire ça Sur les genoux Qui vont profiter Pour massacrer Avec leurs griffes Bref Le patounage des chats Est-ce que ça pourrait être Un comportement néoténique ? Certains y voient Un comportement néoténique Parce que Les chatons Utilisent de tels mouvements Quand ils sollicitent La montée de lait De leur mère Donc en effet Là on voit Un comportement Qui est présent Chez le juvénile Et qui devrait se prolonger Chez l'adulte Sauf que Ce n'est pas associé A des tétons C'est juste associé A un bien-être Mais il y a D'autres Hypothèses alternatives Qui permettent d'expliquer Ce comportement Par exemple Les chats sauvages Peuvent présenter Un tel comportement Lorsqu'ils préparent Leur litière Lorsqu'ils préparent Leur terrain Pour pouvoir s'endormir Notamment en aplatissant Les feuilles Sur lesquelles Ils vont s'endormir Autre comportement Qui pourrait expliquer cela En fait Les coussinets Avant Des pattes avant Des chats domestiques Sont bardés De glandes à phéromones Donc au lieu De solliciter La montée de lait En fait Le chat est simplement En train De marquer son territoire Et d'ailleurs Autre fait marquant Il n'y a pas que Les chats domestiques Qui patounent Les lions patounent aussi Donc Ça jette encore Un tout petit peu D'ambiguïté Sur l'interprétation De ce comportement Comme un comportement Néoténique Au moment de la domestication Des chats domestiques Du coup Vu que tout le monde Se met à mettre Des hypothèses De néoténie Etc Moi je choisis De mettre la mienne Il n'y a pas de raison Donc je mets La présentation anale Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement J'essaie d'expliquer Un comportement Que mon chat fait souvent Pourquoi ? Mais pourquoi Me présente-t-il Si fièrement Son anus ? Alors En quoi Moi j'ai trouvé Un lien Avec un comportement Néoténique ? Attention Là on va mettre De côté le côté kawaii Parce que tout n'est pas Mignon dans le chaton Sachant que Les chatons Réalisent une présentation Anale Face à leur mère Pourquoi ? Pour stimuler La défécation Parce que la mère Va lécher L'anus du chaton Pour stimuler La défécation Ou bien pour nettoyer L'anus Juste après la défécation Donc Si on suit ma logique Et que c'est un comportement Néoténique Et que notre chat adulte Nous présente son anus Quel est le message Qu'il essaye de nous faire passer ? Lâche-moi l'anus Vous voulez des hypothèses alternatives Je sens que vous voulez Des hypothèses alternatives Bien sûr Il y en a Ne vous inquiétez pas Ça peut être tout simplement Une sollicitation Pour une relation sexuelle Ou bien Ou bien Si on trouve Il y a aussi le fait Que l'anus Est bardé De glandes A faire au mode Et donc tout simplement On est en train de se reconnaître Entre copains Il nous invite à nous faire Un give me five Sauf que chez les chats C'est renifle-moi le fion C'est pareil Finalement Donc Là on a compris Pourquoi c'était Un comportement néoténique Mais j'ai laissé Une autre partie De mon hypothèse Parce que En fait mon imagination Scatologique N'a pas de limite Parce que moi Quand mon chat Me présente son anus Je ne m'arrête pas Juste à trouver Une hypothèse néoténique Je pense à une vidéo Qui m'a un tout petit peu choqué Que je vous présente tout de suite De cet éléphanto Qui va goûter Le contenu rectal De sa mère Et alors Cette magnifique vidéo C'est en boucle C'est un gif animé C'est ça qui est merveilleux Donc Et je vais rester longtemps Sur cette diapositive Donc L'hypothèse Derrière ça C'est que En fait Ce comportement Chez l'éléphanto Il est absolument pas aberrant C'est quelque chose De crucial pour sa survie Puisque lui Il est en train De collecter Des bactéries Dans l'ampoule rectale De sa mère Pour pouvoir Ingérer De manière Plus efficace Ses aliments En effet Les bactéries maternelles Sont beaucoup plus efficaces Pour puiser Les nutriments De son alimentation Et du coup Ce que réalise L'éléphanto En fait C'est une transplantation fécale Quelque chose qui existe D'ailleurs En tant que thérapie Chez les humains Et donc Chez les éléphants Ça se passe comment ? Ça se passe De l'anus de la mère Vers la bouche de l'éléphanto Moi je vois pas pourquoi Chez les chats Ça pourrait pas se passer De la bouche de la maman Vers l'anus du chaton Et du coup On a la fin de mon hypothèse C'est que ce comportement Permet de Tout simplement Rendre Les bactéries Du chaton En meilleur état Donc On a fini Avec mes hypothèses Un petit peu tirées De mon cul On va passer Maintenant Juste à la conclusion Pour vous rappeler Que toutes Ces hypothèses Ne sont Que des conjectures Même si elles ont l'air Vachement pertinentes Même si elles ont l'air Vachement logiques Même si elles ont l'air Supra cool Ce ne sont que des conjectures Et il y a un travail Monumental Maintenant A réaliser De recherche scientifique De tests préliminaires De recherche en laboratoire De recherche Dans le terrain Pour essayer De valider Cette hypothèse Ou de la réfuter Bah oui Parce que cette hypothèse Même si moi je la kiffe Elle peut être réfutée Et ça reste pourtant La beauté de la science Parce que La beauté de la science C'est qu'on va se poser Des questions What the fuck On va tout faire Dans notre possible Pour dire Je ne dis pas de conneries Je ne dis pas de conneries Je ne dis pas de conneries Si ça avère Qu'on dit des conneries C'est pas grave Si ça avère Qu'on n'a pas dit des conneries C'est tant mieux Le plus important C'est de se poser des questions Alors bien sûr Moi j'invite n'importe qui A faire ce travail Sauf moi Et moi je suis juste content Parce que je suis arrivé ici Pour vous proposer Toutes mes hypothèses Strange and funky Et je vous remercie Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada